Salut! Moi c'est Mila et mon animal magique Morphel peut se transformer en tout ce que je veux! Bonjour, monsieur le marchand de glace! De glace, s'il vous plaît! Bien sûr, Mila! Quel parfum voulez-vous? Eh bien, quel est le meilleur parfum? Le meilleur parfum? J'ai bien peur que nous ne l'ayons pas! Vous voyez, le meilleur parfum a été créé par mon grand-père. Il avait l'habitude de voyager dans le monde entier pour collecter un ingrédient vraiment très spécial. Une fleur au parfum si doux qu'elle donnait à la glace. Un goût incroyable que vous n'aviez jamais goûté auparavant! Oh! On peut trouver cette fleur pour vous? Où pouvons-nous la trouver? C'est justement la partie très difficile. Chaque année, elle les pousse à un endroit différent. Hum! Mais! Mon grand-père a laissé ses notes. Peut-être pourrait-elle vous aider dans vos recherches? On dirait que nous avons des voyages à faire, Morphel. Transforme-toi en hélicoptère! Alors, ces notes nous indiquent la jungle, Morphel. Alors, allons-y! OK! Utilisons ton nez, Morphel. Transforme-toi en chien de recherche. Ouh! Mila! Super! Allons voir ça! Oh! C'est juste des baies! On dirait qu'il tranche-porte. une sorte de sucre. Oh! Continuons à chercher. Je ne suis pas sûr que la fleur soit dans la jungle, Morphel. Oh! Je la sens aussi, Morphel. Hum! Hum! Elles sont merveilleusement bonnes! Retournons voir monsieur le marchand de glace. Ça ne sera plus très long, maintenant. Ouais! Crème glacée! Et voilà! Le meilleur parfum! C'est vraiment délicieux! Wow! Crème glacée! Encore? Je suis désolé, Morphel. Mais c'est toute la crème glacée que je pouvais faire. Oh! Tu peux peut-être relécher la couillère. Tiens! Je pense que monsieur Kennet va avoir besoin d'un docteur. Transforme-toi en ambulance, Morphel. On va vous emmener au zoo de l'hôpital, monsieur Kennet. Oh! Merci, Mila. Oh, mon Dieu! On dirait que vous avez fait une sacrée chute. Venez donc avec moi. Oh, je pense que ce sandwich a mal tourné. Est-ce que ça va, monsieur le maire? Eh bien, je me suis déjà senti mieux. C'est pas bon. Nous devons l'emmener aussi chez le docteur, Morphel. Transforme-toi encore en ambulance. Kenneth a besoin de beaucoup de repos, donc pas de bêtises en conduisant, Rudy. Laissez-moi deviner. Verre de jalousie? Oh, mauvais sandwich. Suivez-moi. Entrez, je vais boire ça. Ok, tout le monde se cache. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Je t'ai trouvé. C'était facile. Je ne peux pas m'en empêcher. Ça me démange. Hum, Morphel, je pense que tu dois encore te transformer en ambulance. Ok. Et à partir de maintenant, faites plus attention à la nourriture à varier. Oh là là! Quelle journée chargée! Ça me démange vraiment. J'en suis sûr. On dirait que tu as une réaction allergique. Viens avec moi. J'ai de la pommade pour ça. Tu vas bien, Morphel? On dirait que notre petit assistant a besoin d'un coup de main. Ah! Tu vas mieux maintenant? Oui! Sous-titrage Société Radio-Canada Une partie de la ville a beaucoup d'arbres et de plantes, mais le reste de la ville pourrait bien t'en avoir besoin. Peut-être qu'un de vos animaux magiques pourrait t'aider à transporter des arbres de la forêt vers la ville. Avec l'aide d'Animi, les arbres pourraient marcher jusqu'à la ville eux-mêmes. Super ! Maintenant, c'est à toi, Animi. Tu vois tous ces arbres ? Ils doivent aller à la ville. Wow ! Peux-tu trouver un bel endroit dans la ville ? Elle a besoin de plus d'arbres. Tu as l'air fatigué, Animi. Tu vas bien ? Animi a besoin d'un peu de repos. Mais quand il sera reposé, il donnera vie à beaucoup, beaucoup plus d'arbres. Pourquoi n'allez-vous pas voir si tout se passe bien avec les arbres dans la ville ? Ouais ! Pas dans ma ville ! Vous devez bouger, monsieur arbre. Pas par là ! Maintenant, je ne peux plus rentrer à l'intérieur. Quoi ? Ah ! Non ! Maintenant, je ne peux plus continuer à construire. Hein ? Pas encore ! Bonjour, monsieur le maire ! Ah ! Vous êtes là ! Cette histoire d'arbres ne marche pas du tout ! Oh-oh ! Comment pouvons-nous aider ? Pourriez-vous renvoyer tous ces arbres, s'il vous plaît ? Bien sûr ! Transformez-toi en hélicoptère ! Et dis à ton papa d'arrêter d'amener tous les arbres ! Ah, Nimi ! Arrête de donner vie aux arbres ! Qu'est-ce qui ne va pas, Mila ? Les arbres causent toutes sortes de problèmes dans la ville. Oups ! On va arrêter. Pas dans ma ville ! Merci, Mila et Murphel. Merci, Murphel. Maintenant, je peux enfin retourner à l'intérieur. Quoi ? Où sont passés les arbres ? Je pense que cette fois, c'était le dernier. Ouais ! Nous avons ramené tous les arbres, monsieur le maire. On va le ramener. Euh... Pas besoin. Celui-là peut rester. Ouf ! Oui ! Allez, commençons la construction. Mais d'où vient tout ce bruit ? Bonjour, monsieur Vendeboue. On construit une cabane dans les arbres. Ce sera l'endroit où nous jouerons avec nos amis. Une salle de jeu ? Dans un arbre ? C'est n'importe quoi. En plus, construire une cabane dans les arbres est vraiment difficile. Tu n'y arriveras jamais. Je pense que nous pouvons le faire, monsieur Vendeboue. Vous verrez. Pouf ! Maintenant, on doit d'abord être sûr que toutes les planches ont la bonne longueur. Hum ! Je ne crois pas que les ciseaux seront assez solides. Morfell ! Change-toi en scie ! Maintenant, il faut les assembler. Oh ! Pouf ! Regarde ces amateurs, Barky. Je pense qu'il nous faut des clous pour ça. Morfell ! Change-toi en marteau. Ça ne ressemble pas du tout à une cabane dans un arbre. Ah ! Il n'y a même pas de toit. Eh bien, ça n'a pas l'air si mal, finalement. Et maintenant, transformons-le en véritable cabane dans les arbres. Morfell ! Change-toi en... Grus ! Grus ! Grus ! Oui, grus ! Grus, grus, grus ! Oui ! Wouhou ! Bien, bien, bien. Regarde ça, Barky. C'est vraiment une belle cabane dans un arbre. Halte ! Quel est le mot de passe ? Euh... Morfell, c'est pas... Le mot de passe, c'est Morfell. Morfell ! Oui ! Oui ! Eh bien, ça alors. C'est la plus belle cabane dans les arbres que j'ai jamais vue. Allez, Morfell ! Allons chercher Agnès et Hugo et faisons la fête dans notre nouvelle salle de jeu. Quel est le mot de passe ? Hein ? Le mot de passe, c'est Morfell. Faux ! C'est le mot de passe de votre club. Si tu ne connais pas le mot de passe de mon club, eh bien... Tu ne peux pas rentrer. Eh bien, alors notre club va faire un pique-nique sur l'herbe. Plutôt qu'une fête dans la salle de jeu. Coucou, Barky. Est-ce que tu veux rejoindre notre club ? Est-ce que je peux rejoindre votre club ? Bien sûr, Monsieur Vandebou. C'est super ! Alors on peut faire une fête dans notre salle de jeu ! Morfell, faisons une farce à papa ! Oh, oui ! Transforme-toi en moi ! Super ! Maintenant, mets ses vêtements. Tu es exactement comme moi ! Ouais ! Ok ! Faisons une blague à papa ! C'est toi, Mila ? Je ne t'ai pas vu descendre les escaliers. C'est parce que je suis toujours en haut ! Ah ! Mais... Ah ! Alors, tu dois être... Murfel ! Ouais ! Salut, Mila ! Est-ce que toi et Murfel, vous voulez jouer ? Euh... Euh... Mila, Murfel n'est pas là ! Oh ! Mais... Mais... Mila joue ! Super ! Allons-y ! Hi-hi-hi ! Hugo n'a pas vu que c'était Murfel ! Salut, Mila ! Ha-ha-ha ! À quel jeu jouons-nous, Mila ? Tu es toujours si doué pour réfléchir à des jeux amusants ! Ouais ! Euh... Euh... Oh, loup ! Ok, Mila ! C'est toi, le loup ! Quoi ? Oh ! Ha-ha-ha-ha-ha-ha ! Touché ! Waouh ! Maintenant, il ne te reste plus qu'à toucher Sarah ! Mais... Mais où est-elle ? Euh... Je suis dans l'arbre ! Je ne pense pas pouvoir descendre ! Oh-oh ! Mila, aide ! Attends une seconde ! Tu n'es pas Mila ! Tu es Murfel ! Oh ! Merci, Mila, euh... Murfel ! Hé-hé-hé-hé-hé ! Eh bien... On dirait que Murfel n'est pas avec toi ! Oh-oh ! Mais Sten, c'est pas Murfel ! Est-ce ça, Murfel ? On peut t'es taquiné autant qu'on veut ! Ha-ha-ha ! Ha-ha-ha ! Oh ! Oh-oh ! Tu es si petit. Laisse-moi partir. Tu ne peux rien faire. Mais d'où vient cette balle? Aïe! Qu'est-ce que se passe? Filons d'ici, Stan. Oui. C'est un carmela. Laissez-nous tranquilles. Tu l'auras fait une bonne blague, Morphel. Je m'ennuie tellement sans Morphel. Je vais les chercher. C'est Milan. Non, 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 non. Salut, papa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de faire voler ce lion volant, mais je n'y arrive pas. On dirait qu'il a peur de voler. Le pauvre. Aujourd'hui, son nouveau compagnon humain doit venir le chercher. Et on lui a promis un lion volant. J'ai essayé toute la nuit. Je suis... fatigué. Je ne sais pas quoi. Oh non! Papa s'est endormi. On devrait aider le lion volant à ne pas avoir peur de s'envoler. Bonjour. Euh, il y a quelqu'un? Je suis venu chercher mon lion volant. Oh! Oh ben, je ne veux pas le réveiller. Bon, ben, je vais chercher le lion volant moi-même. Ah, le voilà. Nous allons vous montrer qu'il n'a pas peur de voler. Marfell, transforme-toi en montgolfière. Je crois que ça ne marche pas. Cela semble effrayer le lion encore plus. Hum, j'ai un plan. Je crois que nous devrions arrêter de t'apprendre à voler pour l'instant, lion. Jouons un jeu à la place. Jouons au jeu du monstre de lave. Le jeu consiste à ne pas toucher le sol, car c'est de la lave. Seul le monstre de lave peut toucher le sol. Et il doit attraper les autres joueurs. Transforme-toi en monstre de lave, Marfell. Tu m'as eu, monstre de lave. Ha, 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 ha. Saute sur cet arbre, lion. Waouh! Tu as vu? Tu as volé! C'était seulement pour un court instant et pas très haut Mais tu as volé! Essayons encore! Mettons un peu de musique Mila! Murfel! J'ai besoin de votre aide Je ne trouve plus le monstre du bruit Pas dans ma ville! C'est lui! Chaque fois que le monstre du bruit entend un bruit fort, il grandit Et s'il devient trop grand, cet immeuble sur lequel il est risque de s'effondrer Murfel! Transforme-toi en cache-oreille géant! Mais comment le faire grimper? C'est parti! Wow! Ce lion vole incroyablement bien! Nous devons être tous très silencieux Sinon, le monstre du bruit va encore grandir Ne t'en fais pas! Je vais leur demander à tous de se taire Silence, tout le monde! Regardez les enfants! Un dauphin! Comment une sortie scolaire à la mer pourrait-elle être meilleure que ça? Murfel! Il nous faudrait un bus qui puisse voyager sous l'eau Sous-titrage Société Radio-Canada Regardez là! C'est un banc de poissons! Oh! Et par là, des méduses! Et une baleine! Bonjour! Attendez! Mademoiselle! Ah! Un requin! On ne doit pas rester là! Contourne-le, Murfel! Sa perlipopette! C'est un endroit dangereux! On devrait rentrer! Oh non! C'est le géant de la mer! Qui ose m'appeler géant de la mer? Est-ce toi, minuscule petit homme? Je suis Neptune, roi de la mer! Salut, Neptune! On est en voyage scolaire sous-marin On s'amusait beaucoup jusqu'à l'arrivée d'un requin Oh! Celui-là! Il n'est pas si effrayant! Mais il est parti maintenant! Alors, laissez-moi faire de votre voyage Le meilleur voyage scolaire de tous les temps! Wouhou! Yeah! Wouhou! C'est sans danger? Évidemment! Allez-y! OK! Alors, j'y vais! Oh! Yuhi! Wouhou! Wouhou! Oh! Merci beaucoup pour ce voyage extraordinaire, Neptune! Tout à fait! Inoubliable! Tout le plaisir était pour moi! Revenez me voir quand vous voulez! Au revoir, Neptune! Au revoir! Au revoir! Au revoir! Au revoir!